Marie-Christine et son mari ont acheté cette maison de 1895 il y a 7 ans pour s'installer au rez-de-chaussée et aménager à l'étage des appartements de location saisonnière. Donc voilà, alors ici vous êtes dans un appartement pour 4 personnes qui fait 80 mètres carrés. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, à cet âge les fenêtres étaient complètement détruites. En fait nous avons pas mal de curistes et donc ils viennent à peu près de mai à septembre, octobre ça dépend. Des curistes car à Pietrapeau, là le développement de l'activité locative, s'appuient sur l'existence d'un trésor des eaux naturellement chaudes où l'on peut même croiser un randonneur mi-janvier. Leurs vertus célèbres chez les romains sont exploitées avec plus ou moins de bonheur depuis très longtemps. France Thor et son mari ont fait construire cet établissement en 1960 directement sur la source. Ce sont des eaux sulfurés sodiques hyperthermales et elles ont trois indications thérapeutiques. La première, celle que nous avons choisie, c'est la rhumatologie, pour qu'on y soigne l'arthrite, l'arthrose. Agréé en 1978 par le ministère de la Santé, les bains proposent depuis des cures de 21 jours, prises en charge par l'assurance maladie, leur succès ne se dément pas. Tous les ans, on vient ici pour une remise en forme. C'est très bien, c'est pas la peine d'aller sur le continent. J'ai découvert vraiment une cure qui m'attirait beaucoup. Ça décontracte et j'espère que comme l'année dernière, ça me fera tenir un an tranquille. Quand le conseil général de la Haute-Corse rachète la structure en 2012, l'hôtel et le restaurant des E.S. sont fermés. Seuls les bains sont remis aux normes et l'activité thermale se poursuit. En 2018, la collectivité de Corse devient propriétaire. Depuis, une régie administrée par un conseil d'exploitation encaisse les soins, 613 euros la cure. Cette année, 258 000 euros de travaux et d'équipements sont lancés. On va aller voir les bains. Pour augmenter la fréquentation et le chiffre d'affaires dès la réouverture le 25 mars. L'année dernière, on était à 300 curistes sur toute la saison. Et là, on est déjà à 313 réservations de curistes. Donc, on pourrait à 9 par heure monter pratiquement à 600 curistes. Je ne pense pas qu'on atteindra 600, mais disons que potentiellement, on pourrait atteindre ces 600. Mais de son côté, la commune voit beaucoup plus grand et depuis longtemps. Le maire a fait réaliser un ambitieux projet de restructuration du complexe thermal et hôtelier, chiffré à 7 millions d'euros. Si Jackie Bartoli y croit, c'est que le thermalisme en France a le vent en poupe en disant la fréquentation des stations agréées a augmenté de 25%. On y croit beaucoup parce que le thermalisme peut soigner, pas seulement les rhumatismes, mais il peut être efficace au niveau du diabète, au niveau de toutes autres données. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'incroyable de ne pas s'attacher à ce thermalisme en Corse. Il faut faire des études sérieuses et lorsque je vois sur le continent ce que font les stations thermales qui se développent de plus en plus, pourquoi nous, aujourd'hui, on attend toujours ? La commune de 300 habitants attend d'autant plus qu'elle compte adosser son propre développement à celui du complexe thermal. L'aménagement des berges de la rivière Abatescu est suspendu à celui des bains. Ce qui m'a empêché de le réaliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais eu l'arrêté des crédits de la collectivité de Corse, en fait, la CTC de l'époque, et du Corépa de l'État. Et après, l'État n'a pas suivi parce qu'il a dit, monsieur le maire, on ne va pas vous donner des sous si l'établissement thermal ne fonctionne pas, s'il n'est pas refait. Aujourd'hui, la priorité de la collectivité de Corse, c'est de préserver l'activité thermale et les huit emplois. Une étude est en cours pour choisir le futur mode de gestion, régie, délégation de services publics ou sociétés d'économies mixtes. On va voir avec le conseil d'exploitation quel est le mode de gestion qui semble le plus approprié pour Petrapole. Et derrière, on a prévu de faire un concours d'idées d'architectes de façon à avoir une vision globale aussi du bâtiment pour valoriser au maximum l'existant. La marge de manœuvre est étroite en cas de grands travaux. La station thermale de Petrapole ne devra pas rester fermée plus de trois ans. Elle y perdrait ce précieux agrément de l'assurance maladie qu'elle est aujourd'hui seule à posséder en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada